Bonjour, je suis Moussa Diop, le coordonnateur du réseau africain de formation à distance du Sénégal. Je vous présente ici notre site examen.sn qui regroupe des ressources éducatives libres pour les acteurs de l'éducation du monde francophone. Alors, je commencerai par vous présenter le site, ensuite vous parler du modèle et enfin vous expliquer pourquoi nous avons choisi la licence créative Commence. Pour la présentation, il s'agit des épreuves et corrigées qui ont été proposées aux différents examens du Sénégal. Il s'agit du certificat de fin d'étude de l'enseignement élémentaire, du brevet de fin d'étude de l'enseignement moyen et du baccalauréat. Les questions qui ont été proposées à ces épreuves sont organisées en thèmes, ce qui permet aux apprenants de s'entraîner sur ces questions dès le début de l'année. Ils n'attendront pas donc la fin de l'année pour s'entraîner sur les anciennes épreuves qui ont été proposées aux examens auxquels ils se présentent l'année en cours. Pour le modèle, le projet était piloté et piloté jusqu'à présent par le Résafat, qui est une structure du ministère de l'Éducation nationale. Et des personnes ressources, qui sont des professeurs, des inspecteurs de l'éducation, des maîtres, des secrétaires, des informaticiens, aident le Résafat pour la mise en ligne de ces ressources. Les professeurs et les maîtres corrigent les épreuves qui sont validées par les inspecteurs avant la mise en ligne par l'équipe du Résafat et les informaticiens. Pour le fonctionnement, le Résafat est une structure du ministère de l'Éducation nationale, qui compte cinq permanents. Et les autres membres de l'équipe sont considérés comme des personnes ressources. Et pour les motiver, nous faisons appel aux partenaires comme l'OIF, qui nous ont permis de faire la mise en jour de nos ressources de 2007 jusqu'en 2012. Toutes les ressources sont gratuites. Nous avons choisi dès le début à publier ces ressources sous la licence créative Commence. Ceci permettait aux élèves de pouvoir récupérer les ressources. Et certains qui n'ont pas Internet peuvent les imprimer. Et les professeurs peuvent les améliorer et, quelquefois, nous les reproposer pour qu'on puisse les remettre en ligne sous la supervision des inspecteurs. Cette licence aussi nous a permis de contourner le problème de droit d'auteur. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui travaillaient sur ces ressources-là, on s'était dit qu'il était très compliqué pour qu'on mette en place un système de droit d'auteur. Et le but, nous, que nous cherchons, était que tous les élèves puissent avoir accès à ces ressources de la manière la plus facile possible. Donc, c'était la licence créative Commence qui nous a rangé et c'est ce que nous avons choisi. Donc, si vous vous rendez sur le site examen.sn, vous pourrez voir les ressources qui sont disponibles. Si vous allez sur les contacts, vous verrez tous les acteurs qui ont contribué à ce travail.